Vous écoutez Alger Chain 3, le journal. La performance honorable de la mission diplomatique algérienne à l'ONU. Sur instruction du président de la République, l'Algérie envoie 150 tonnes d'aide humanitaire à Raza pendant que l'UNERWA se dit interdit de toute livraison d'aide dans le nord de Raza. Suite de la 21e journée du championnat de Ligue 1, le CS Constantin conserve sa place de dauphin après sa victoire hors de ses bases au détriment de Nejma Grasso en finale, 3 buts à 2. Et puis en lutte, Fattah Ben Fadjala assure sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour entamer cette édition, le Conseil des ministres, présidé hier par le président de la République et plusieurs dossiers clés ont été examinés. Celui de la numérisation. Tout d'abord, le Conseil des ministres approuve un marché par négociation directe entre le haut commissariat, la numérisation et l'entreprise chinoise. Le président de la République a salué également les efforts de Sonegaz en vue de réaliser le développement intégré. Le chef de l'État qui a souligné par ailleurs l'importance du recensement général de l'agriculture. Le président de la République affirme accorder une importance majeure au parachèvement des programmes de développement dans les ulaya de Khenshla, Tissim Silt, Djelfa et Tindouf Hanenseysi. Tout en insistant sur l'impératif et la priorité du renforcement de la cohésion sociale, le président de la République instruit l'exécutif d'accorder un intérêt plus important pour le parachèvement des programmes de développement dans les ulaya qui sont restés lésés durant des décennies. Il s'agit de Khenshla, Tindouf, Djelfa et Tissim Silt, toutes concernées par les programmes complémentaires de développement décidés par le chef de l'État durant ces trois dernières années. Le président ordonne par ailleurs d'augmenter le quota de logements ruraux au profit de la wilaya de Tissim Silt. Il passe à 15 000 unités au lieu de 3 000. Du côté de Djelfa, il s'agit de l'aménagement urbain dans le cadre d'une expansion urbaine et moderne. A Tindouf, le chef de l'État a salué les pas franchis en matière d'équipement des infrastructures sanitaires. Une promesse faite lors de sa récente visite dans la wilaya, ce qui permettra d'améliorer la prise en charge sanitaire des populations locales. Le chef de l'État qui instruit également le gouvernement à œuvrer pour le raccordement des zones industrielles et d'activité au réseau d'électricité, un facteur majeur dans la garantie du développement de l'économie nationale, la sécurité alimentaire et le développement industriel. Le président Abdelmajid Boune qui insiste par ailleurs sur l'engagement de l'État dans le parachèvement du processus de développement et sa modernisation. Une priorité au vu de son impact positif sur le quotidien du citoyen. Le conseil des ministres qui s'est penché également sur le processus de numérisation, selon le communiqué, un avancement considérable est enregistré en la matière, notamment dans la connexion entre les instances et les institutions et l'unification des données officielles. Le conseil qui a validé par ailleurs la transaction de négociation directe entre le commissariat supérieur de la numérisation et l'entreprise chinoise Huawei. Et le président de la République Hanen qui a salué également l'action de la mission diplomatique algérienne à l'ONU. Après avoir écouté le plan de situation sur la cause palestinienne au niveau des Nations Unies, le président de la République a tenu à saluer la prestation honorable de la mission algérienne à l'ONU, notamment le chef de la délégation Amar Benjama. Dossier d'importance lors du conseil des ministres, celui de la numérisation, cheval de bataille du président de la République, l'Algérie, pour rappel, qui est engagée dans un processus de numérisation qui est devenu aujourd'hui un pilier de la croissance économique. Et un enjeu stratégique hakim, des progrès significatifs dans ce domaine ont été réalisés, enregistrés au cours de ces dernières années. Néanmoins, le président de la République ordonne l'accélération de cette cadence, la généralisation de la numérisation. Un défi à relever cette année, Sophia Bouchercha. Achever tous les projets de numérisation d'ici la fin du premier semestre de 2024, une instruction du président de la République, tous les secteurs accélèrent leur rythme de travail. Objectif, la modernisation des infrastructures et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Medjid Meshouk, expert en TIC. Une accélération remarquable avec le lancement de plusieurs plateformes et portails numériques afin de faciliter la vie quotidienne des citoyens. L'état civil par le ministère de l'Intérieur, la plateforme de l'ADL réalisée par le ministère de la Béta, ainsi le ministère de l'Enseignement supérieur. La réalisation de ces plateformes numériques n'a été possible que grâce aux efforts déployés par les pouvoirs publics, tendant au développement de l'infrastructure de télécommunications basée sur une approche anticipative avec la mise en place d'investissements importants et de qualité. Des progrès significatifs, le processus est en cours. Il est devenu un pilier essentiel de la croissance économique. Abdallah Hadef, expert en économie. La numérisation aujourd'hui est devenue un enjeu stratégique pour le pays. Ce qui m'en sens touche deux dimensions, l'amélioration du service public et du travail, et à la fois aussi pour améliorer les performances économiques. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une transformation numérique sans intégrer les technologies dans les secteurs économiques. Les technologies numériques vont être un levier de performance. Il est important que l'Algérie s'adapte à toutes ces évolutions technologiques, de libérer les initiatives dans le domaine économique, surtout encourager les acteurs du numérique et nationaux à attirer les majors. L'Algérie est engagée, comme de nombreux d'autres pays, dans un processus de numérisation. L'année 2023 a connu une accélération de ce processus. Plusieurs secteurs clés ont ainsi été modernisés, notamment le domaine national, les impôts, les douanes, la santé et l'identité numérique. C'était le reportage de Sofia Boukarcha. Le président de la République, qui a par ailleurs affirmé, a accordé une importance majeure au parachèvement des programmes de développement dans les huilas de Khenshlat, Isimsyl, Tindouf et Djelfa. Et nous nous intéressons ce matin à la huila de Djelfa, avec sa nouvelle pénétrante, devenue d'ailleurs synonyme de désenclavement. C'est le reportage de Djawid Azouk. Outre le fait que ce projet va réduire la tension sur le trafic routier par la route nationale 14 qui mène à Idelfa, l'autre impact, elle va désenclaver les huilayes voisines de Tissimsylt. Le directeur des travaux publics à la huilaya de Tissimsylt. Son impact va désenclaver non seulement la huilaya de Tissimsylt, mais d'autres huilayes vers le nord. Hier, il y a même des huilayes qui prennent le développement, qui est la facilité de parcours. Pour le développement économique, la route est un segment vital qui permet la circulation des personnes, des marchandises, des véhicules. C'est pourquoi l'enclavement de Tissimsylt a toujours été un frein pour les investisseurs potentiels, alors que cette huilaya est riche en potentialité agricole et touristique. Mais avec cette nouvelle réalisation, des perspectives s'offrent aux porteurs de projets, à commencer par ceux de la région. Déjà, pour s'ouvrir vers d'autres huilayes, c'est des charges vers Alger, à Ramblida, etc. S'il n'y a pas de route, il y a des investisseurs, il y a des investisseurs. Ou, WMNRT, le Tissimsylt va s'ouvrir vers d'autres huilayes, vers Sars-Bukhari aussi. Il y aura de nouveaux investisseurs. Rendre davantage attractive cette liaison routière, Tissimsylt Autoroute Nord-Sud, aux investisseurs potentiels, l'Agence Nationale des Autoroutes, maître d'ouvrage du projet, pense déjà aux commodités, création de stations de carburant, entre autres, et de zones d'activité sur ce linéaire. La situation reste également évoquée lors de ce Conseil des ministres. Tout à fait. Et dans ce cadre, d'ailleurs, rappelant que deux avions-carreaux chargés de 4 tonnes d'indes humanitaires ont décollé hier de l'aéroport militaire de Bouffaric, direction de l'aéroport d'El Arish en Égypte. Ces aides, décidées par le président de la République, sont destinées aux Palestiniens de l'enclave de Gaza. L'Algérie qui multiplie les initiatives au sein du Conseil de sécurité également pour un cessez-le-feu, un nouveau projet de résolution en cours d'élaboration par les membres non permanents au Conseil de sécurité. Dans l'Algérie, plusieurs autres pays ont également apporté leur soutien. Hicham Ahmissi, l'analyste politique, il répond aux questions de Rabia Aslimani. Cette nouvelle résolution sur Gaza portée par huit pays, dont l'Algérie, mais également la Suisse, en Europe, et la Slovénie. Ça, c'est quand même un fait important parce que ça montre qu'on a une résolution qui ne se contonne pas simplement, par exemple, aux pays arabes. Ce qu'elle a de nouveau par rapport à la résolution qui a été resettée, notamment par la Chine, la Russie, l'Algérie avait aussi voté contre, c'est que cette résolution ne conditionnait pas un cessez-le-feu à la question des otages. Et si elle achoppe encore, c'est simplement parce que les États-Unis veulent absolument que cette résolution soit conditionnée à la question de la libération des otages restants. chose que la plupart des autres pays refusent, considérant le fait que si cessez-le-feu il doit y avoir, le cessez-le-feu doit être immédiat au vu de la gravité de la situation. C'était Hicham Mahmissia, analyste politique. Il répondait aux questions de Rabir Aslimani. Sur le terrain, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit avec une fixation notamment sur les hôpitaux de la bande de Reza. Et puis l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a annoncé par la voix de son chef être désormais formellement interdite par Israël de toute livraison d'aide alimentaire dans le nord de la bande de Reza. Nous sommes Walid Selman à la mi-ramdan c'est dans une quinzaine de jours. Tout à fait. D'ailleurs, Zakat al-Fitr est fixé cette année à 150 dinars par personne. L'annonce a été faite hier par le ministère des Affaires religieuses. Les imams sont appelés à procéder à sa collecte dès aujourd'hui, quinzième jour du mois sacré de Ramadan. Et justement à l'ami Ramadan, la vigilance plus que jamais recommandée sur les routes et vous êtes également responsable de la vie des autres. Les accidents de la route en effet ont tué 67 personnes depuis le début du mois sacré de Ramadan. La protection civile tire la sonnette d'alarme et appelle à la vigilance. Dans ce reportage signé à Saint-Chemache, la protection civile explique les causes des accidents de la route. 67 personnes ont péri dans des accidents de la route depuis le début du mois de Ramadan. Le commandant Nassim Bernaoui de la protection civile. Donc on a brisé les 70 personnes décédées. Malheureusement, plus de 2400 autres personnes qui ont été atteintes de différentes blessures, secourues sur le lieu, puis évacuées par nos secours vers les différentes structures hospitalières. Que se passe-t-il ? Comment expliquer cette augmentation du nombre d'accidents de la route ? Le commandant Nassim Bernaoui. L'excès de vitesse, c'est-à-dire les utilisateurs de la route sont pressés, notamment quelques heures et quelques minutes avant la rupture de jeûne, non-respect de la route, manœuvre dangereuse qui explique les collisions, les fortes collisions, les dérapages et les renversements. La conduite sous l'effet de fatigue des semblances, ce qui explique les accidents enregistrés entre 6h et 8h du matin notamment, les dérapages certainement entre les bus, minibus et les différentes véhicules, que ce soit touristique ou étudie l'UTA. Beaucoup d'accidents de la route, beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Des blessés qui restent parfois handicapés à vie. Le professeur Cara, chirurgien orthopédiste au CHU Mustapha. Quand on a un patient jeune de 19 ans, 24 ans, polyfracturé avec une paraplegie, qu'est-ce que vous voulez attendre ? Nous, notre rôle c'est de prévenir, de faire tout pour les faire guérir, mais avec des séquelles et les séquelles elles retentissent sur le plan familial, personnel et surtout de l'État. Il faut prendre en charge. Les usagers de la route sont appelés notamment à éviter l'excès de vitesse, la conduite en cas de fatigue ou de manque de sommeil et les manœuvres dangereuses sur les routes pour assurer leur sécurité et éviter tout risque. Et du sport pour terminer avec la suite hier de la 21e journée de Ligue 1 et le chameuve de Constantine qui a battu en déplacement le Nejj Mdomagala par trois buts à deux. Le 16 consenti conforte ainsi sa place de Dauphin. La Soushleuf accrochait également l'entente de City chez ce dernier. Le match s'est soldé par un score vierge zéro partout. Et puis football toujours avec le défenseur Rami Benseberini a déclaré forfait pour le match de l'Afrique du Sud demain mardi pour cause de blessures aux genoux contractées lors de la rencontre devant la Bolivie. Et pour terminer le lutteur Fatah Ben Fajallah dans la catégorie des 86 kg de la spécialité lutte libre a décroché un huitième billet qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Isabel Ahmed. Merci à vous de nous avoir prêté attention.